ah merde oh putain la connerie j'ai essayé shift pour voir canalise un sort qui inflige des dégâts sur la durée charme une cible machin et compagnie oh putain je viens de tuer mon oh putain la connerie oh oh ma z salutations mes murs j'espère que vous allez bien surtout pour notre 30e épisode sur The Rising nous allons partir nous occuper du cas de la géome ancienne si on peut je vais essayer de relancer aussi mes petits tombeaux a priori celui là il est plein là ça se forme gentiment là c'est plein également je pense qu'ils vont tous être pleins je vais devoir tuer tout ce petit monde ah donc voilà je vais foutre les petites plantes ici et là donc là ça grouille pas mal niveau plantes j'ai de quoi faire les jeunes je vais répartir ça un peu à l'arrache histoire de ah merci bien je vais foutre mes roses ici et je vais foutre le reste là et ce que j'ai sur moi je vais aller le ranger je vais peut-être ramasser ce qui traîne par terre aussi ce serait pas mal alors je sais pas si la nuit va durer encore longtemps donc on va essayer de se dépêcher un petit peu j'ai pas non plus réorganisé l'intérieur de ma petite demeure et il va peut-être falloir se sifflotter ou récupérer quelques petites fiole de sang alors j'ai un bon niveau pour le moment j'espère que ça va durer ça je vais le ranger les eaux aussi mes plantes je vais les stocker par là j'ai pas vu le temps qui reste pour la nuit voilà si je suis à la moitié je suis à la moitié bon bref tant pis on va partir je vais aller choper une autre dose niveau potion j'ai ce qu'il faut pour me soigner et pour booster un petit peu mes performances j'ai oublié de déposer mes poussières de tombe je vais foutre là et je les rangerai plus tard niveau fiole de sang c'est pas ici que je vais trouver ah ouais je l'ai déplacé de l'autre côté niveau brute j'en ai plein je vais prendre une brute et je vais me laisser celle-ci là je les prendrai plus tard qu'est-ce qu'on a ici brute 68 normalement ces deux cellules sont vides donc ce serait de ce côté et voyou 65 voyou 65 brute 68 ah je vais partir qu'avec ça je pense qu'avec notre nouvelle faux enfin du moins c'est pas la nouvelle faux mais c'est surtout l'arbalète ça devrait aller sachant que si jamais je suis aveugle j'utiliserai ce petit pouvoir histoire de contrer nos chers et à tendres amis j'ai tout réparé donc normalement ça devrait aller on va les taper on va les pierre qui se plante on va les laisser se taper il y en a pas mal aussi ici on percote un peu tout ce qu'on peut merci bien les jeunes et sachant que j'ai aussi mon nouveau pouvoir à utiliser avec eux donc on va voir si ça le ferait ou pas enfin je vais se couper en sachant que je vais me taper plein de trucs comme ça si on va taper Leandra aussi derrière lui il a dugué ah pierre de fléau j'en ai besoin je vais la ramener à la casa ouais merci bien ah pierre de fléau j'en ai qu'une on peut tester l'arbalète sur lui écoute mon coco j'y vais te tuer je vais attendre de régène j'ai pas à me soigner pour boire mon sang parce que ça va pas le faire là je viens de récupérer un breuvage de rose donc c'est nickel je dépose ma pierre et on se retrouve directement chez la jove ancienne y'a pas un non c'est un écureuil j'ai cru que c'était un rat mais c'est un écureuil ok mur on arrive sur place c'est plus très loin c'est par là même ce serait juste au dessus sur nos droits sur la minimap donc normalement c'est juste au dessus ouais col de ruc machin le col connu pour ses riches filons de gemme sachant que là on est en plein jour on va essayer de faire gaffe il faudrait que je trouve je crois que je viens de passer un chemin en plus je crois que c'est par là au pire des cas je peux essayer de taper les golemites qui sont devant en train de de patrouiller sur le chemin par contre ce qui craint un peu du boudin c'est qu'il n'y a pas des masses de lieu enfin d'ombre donc c'est un peu tendu là j'en vois pas pour le moment et moi c'est ici que je dois passer mais si je dois me replier par ici et que j'ai celui-là qui se pointe ça va être un peu compliqué ah merde ah si il m'a fait pop un petit bonhomme ok c'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon niveau ombre il m'aide pas beaucoup il m'aide pas beaucoup putain je vais cramer viens par ici qui va préférer demi-tour ce con ok il repart de l'autre côté par contre niveau vie il en a plus beaucoup et là c'est à ce moment qu'il me met une zone d'ombre viens me taper ah il meurt ah moi je crame on va faire gaffe je vais récupérer toutes mes petites gemmes putain vous êtes sérieux quoi colle-toi près du rocher ah donc oh putain j'ai récupéré masse pierre c'est pas ce que je préfère mais bon je vais foutre tout ça en haut le pire des cas je le dégagerai j'ai surtout gardé mes petites gemmes il faudrait qu'on se pose la table de la table du tailleur de pierre et c'est elle donc il faut que j'arrive à taper Leandra après je ne suis pas en train de cramer donc là la gemme ancienne il faudra tester le golem au pire des cas contre elle mais après bon mes petits soldats qui pop je les aime bien quand je me fais taper dessus quoi la gemme ordinaire débloque la capacité permettant de fabriquer des gemmes ordinaires à partir de gemmes grossières ce qui peut être fort intéressant et donc au niveau de la nuit on y est bientôt je peux peut-être ça a l'air d'être ombragé là je ne vais peut-être pas utiliser de popo pour ma première tentative j'ai peut-être plutôt gardé mes popos pour Leandra surtout les popos de soin après là de puissance magique je n'ai pas pris il faudra reprendre là j'ai que férocité bon à l'argent ce qui ne va pas m'être très utile je peux peut-être faire ça comme ça ah si l'ombre disparaît de partout ça ne va pas m'aider ah donc ouais ce sera peut-être mieux résistance au soleil au cas où et puis et puis bah ma foi c'est tout il faudra que j'ai cherché puissance magique j'en ai ressorti pas mal donc il faudra que je les prenne ah donc on peut peut-être entamer vu que bon là par contre là où elle est la nuit elle va se planter je vais commencer à la taper ici légèrement ouais vas-y vas-y énerve-toi on va déjà faire pop un petit bonhomme par contre si elle va un peu trop loin ça ne va pas m'aider ok on rentre dans l'autre phase on va falloir que je je tape ces petits compagnons qui sont là d'ailleurs donc si je veux taper la maman faut que je m'en débarrasse assez rapidement lui il est occupé vers comme ça elle perd pas mal de vie donc c'est plutôt cool je vais me foutre à l'ombre ah merde je viens de taper le pilier en pierre allez vas-y cache-toi c'est cool c'est que maintenant c'est la nuit ah donc on risque d'être assez pépère ah merde les pilones en pierre ça fait pas pop de petits bonhommes ok ça ça se régène ok on peut la retaper ah merde si je veux tous mes pouvoirs ça va pas le faire j'ai pas reçu beaucoup de dégâts là ah ce serait peut-être bien que ça dure ah mince ok alors on a été je suis pas allé jusqu'ici c'était tout le temps je crois que les seules fois où je suis arrivé pour la taper je me suis tapé du golem et je suis mort ou j'ai fuit donc j'ai pas pu m'occuper de son cas je vais attendre encore une minute aïe ah ouais les colères j'espère que putain merde je tape derrière ouais j'espère que le golem que je ferai pop sera aussi féroce que la petite la petite dame là on va aller taper le suivant il faudrait que je bouge par contre avant de me faire trop mal il tape moi oh putain t'abuses allez tape ouais qui est loupé on spoon moi elle s'est décalée alors que j'avais pas fini on va finir comme ça yes 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 ok nickel ah ça je vais le déverrouiller parce que ça me gonfle hop et on va récupérer bijoux en or merci bien les jeunes ah donc bijoux en or le premier que j'ai eu et je sais pas si maintenant on va pouvoir peut-être raffiner à la forge ouais c'est cool je sais pas si elle va me filer autre chose je vais pas boire de breuvage non plus voilà je suis pas sûr d'avoir besoin de taper aussi 15 000 gemmes mais bon vu que je suis là je vais en prendre quelques unes et on va aller se préparer pour les andras ok mur j'ai herson qui se promène un peu partout c'est bien il surveille correctement la maison alors on va passer ici pour prendre des popos enchantés et je vais en prendre deux ça me semble amplement suffisant celle-là je vais les refoutre ici alors j'en ai fait quelques-unes pour la résistance à l'aï mineur donc il faudra voir pour faire après le reste donc normalement on devrait être bon j'ai une fiole 200 au cas où je vais essayer de finir avec ce que j'ai sur moi au niveau des armes on va le faire ouais ça va le faire et les soins bah il faudra voir si on arrive à se soigner ou pas ce qui serait fort aimable j'ai pas re-régène toute ma vie et là la nuit va passer donc ce qu'on peut peut-être faire c'est voir ce qu'il faut pour installer la table de joyeux les jeunes vu que celle-là déjà je peux pas la mettre et ici c'est des briques et des lingots de fer ok 12 lingots de fer 60 poussières de tombe et 24 briques donc là j'ai mes poussières de tombe enfin pas mes ouais mes poussières de gemme plutôt poussières de gemme c'est bon les briques c'est en cours je dois peut-être en avoir quelques-unes à goler ici les autres je crois qu'elles sont dans le coffre à l'entrée donc vu qu'on en aura peut-être pas assez on va aller les prendre et je pense que ceux-ci ça devrait aller sachant que j'ai réussi à ressortir un lingot donc bon non je crois que j'ai stocké mes petites mes petites affaires dans le coin par contre je sais plus dans quel coffre je les ai foutus au moins que ce soit dans l'armoire dans les coffres à côté peut-être vu que j'ai commencé à trier et que j'en ai remis ouais voilà donc normalement si je fais B la table je peux la faire et je sais pas du tout où est-ce qu'il va falloir la foutre donc pour le moment j'y vais la mettre ici voilà il me manquera celle-ci qu'on peut toujours pas faire l'enclume et qu'est-ce que donner la petite dame donc gardien spectral invoque un gardien spectral qui protège les alliés dans une zone à hauteur de 125% de votre puissance de sort ce qui peut être pas mal je sais pas si ça ferait comme elle là ça nous imposerait un bouclier ce qui nous permettrait d'encaisser des dégâts et qu'il faut qu'il soit détruit lui en premier pour que nous on reprenne des dégâts derrière à tester je vais garder mon petit bouclier pour le moment et si je peux pas changerais je prendrais ça et là recette golem de pierre placer la pierre de siège dans un lieu n'ayant pas été contesté l'activation de la pierre prend un machin je peux peut-être utiliser ça en suivant les paramètres du serveur blablabla je sais pas du tout par contre où est-ce que ça se fabrique est-ce que ce serait sur la table de joyeux il faudrait que je vois le sol schéma régulus je sais pas si j'ai le sol régulus château sol atelier je sais pas si c'est le nom d'un sol spécifique parce que là j'ai mirk bidule viridis exemplaire exemplaire royal motif carré je ne vois point du tout les jeunes schéma régulus réduit les coûts de fabrication machin les sols de cette pièce schéma régulus bon bah ça sera à trouver et la pierre elle se fait ici 200 pierres 200 poussières de gemme 16 pierres du fléau et 12 essences ah mais c'est même pas la peine j'arriverais même pas à la faire déjà il faudrait que j'arrive à produire mes pierres du fléau ce qui serait beaucoup plus simple et les essences sanguine supérieures je les ai les poussières de gemme c'est pas c'est pas dit poussière de gemme j'en ai plus parce que j'ai tout pris voilà j'en ai 200 ok alors peut-être embarquer celle-ci et les remettre de l'autre côté c'est aussi pour réparer mes armures et puis les bijoux surtout et là j'en ai pas là j'en ai pas putain c'est un truc de fou finot quoi 16 pierres de fléau je les ai pas les poussières de gemme oui les briques oui les essences oui mais les pierres de fléau c'est pas la peine ça pour un boss en plus du reste ça peut être sympa ça peut être sympa je sais pas si ça se pose et ça usage unique voyons voir ce qu'ils disent suivons les paramètres du serveur sur lequel vous jouez le placement d'une pierre de siège peut-être dévoilé ou non aux autres joueurs elle peut être visible ou non à tout le monde sur la carte ok vous pouvez absorber un montant de dégâts bien défini machin blablabla moi c'est genre un gardien quoi on va savoir est-ce que je peux m'en servir en combat c'est la question qui se pose l'ennui va bientôt tomber donc j'ai les poches qui sont vides je vais déposer mes petites briquettes en repartir avec et on va tenter sans le golem avec les pouvoirs que j'ai sur moi mon fer je le refoute ici ce sera plus simple la pierre de fléau je vais l'embarquer je vais prendre celle-ci aussi d'ailleurs et puis je sais pas où j'ai foutu les autres je les ai peut-être toutes utilisées à moins qu'il en reste ici et bien non puisque là j'en avais utilisé à combien 15 ouais je sais pas j'avais peut-être sorti pile poil le nombre et puis bah là on est toujours en galère avec nos fils fantômes il faut des fils fantômes aussi c'est ce qui me manque écoutez je range mon bazar je regrette amèrement ce que je viens de faire et puis on est parti ok les jeunes bon c'est vrai que c'est à côté de la maison si jamais je meurs après faut que j'arrive à aller récupérer mon bordel on va pas se souhaiter une mort comme l'autre ce qui serait formidable je sais pas si ils sont sur moi là ah ça fait un petit échauffement ah ça fait un petit échauffement par contre il va y avoir le gros garde ah merci ah il est pas mort lui ah merci bien par contre il y a l'autre qui se pointe et je peux pas me changer en zombie on va peut-être faire ça aussi comme ça on est tranquille ah là c'est pas passé ok merde je pense qu'il fait un tourney boogie là ah putain les gens en est derrière ah c'est la crise je pense qu'il s'est barré le coup ah il est là ah il est là il est là il est en carrière ou ça se passe comment oh putain il est trop long merci à l'arbre il est con ou quoi il a l'air bugué un peu quand même j'ai pas fini avec lui aïe 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 ah pire de fléau je prends ah mais il se fout de moi ah mais il se fout de moi ah mais en plus il a regen ce con ils auraient pu me faire partir de l'autre côté ah mais merde c'est pas vrai et là je me retappe des des bonhommes on va pas s'en sortir ah tempi bon l'autre faut que j'arrive à m'en dépêtrer sinon je passe et je le tue pas mais bon si ça me pop dans mon dos toutes les deux secondes j'ai pas fini quoi ah je vais pas m'en dépêtrer de l'autre putain j'étais bien parti il faut qu'il vienne me gonfler quoi ok les murs je reviens de chasse il me fallait du sang donc je suis allé en siphonner un petit peu j'ai eu la chance de tomber sur de belles petites choses donc je viens de me transformer en loup pour éviter de charmer donc j'ai chopé celle-ci voyou 48 ce qui est pas terrible là j'aurais une brute 68 mais surtout ce que je viens de goler ici que je suis en train de nourrir petite brute niveau 90 ça va me remettre bien j'aimerais qu'elle récupère assez rapidement je vais filer un un poisson un gobigras donc j'espère que ça va aller et je vais lui sifflotter une petite dose de sang après d'ailleurs ce serait bien c'est que je gueule peut-être une petite fiole dans le coin elles sont là-bas comme ça je vais lui siphonner un coup de sang pour aller au combat derrière ce qui me semblerait être une bonne chose là c'est que les gourdasses ah bah écoutez je vide mes poches et on va lui siffler son sang ok les murs il a récupéré toute sa petite santé donc je vais lui drainer ça parfait comme ça on va se barrer après avec au combat peut-être récupérer ma canne à pêche aussi ce serait pas mal dans l'idéal ok les jeunes il y a du mort vivant et de l'humain qui se pointent des deux côtés donc je vais sagement laisser se mettre sur la tronche et on y va après ok les murs je suis rendu ici j'ai tué tout le monde dans le coin faut que j'évite de trop pomper mon sang putain il y a l'autre tartampion qui se pointe ah ça va être compliqué ok les murs j'atterris directement en haut j'ai l'impression que le chemin pour aller voir la petite dame a été raccourci après peut-être que je dis n'importe quoi et que je me gour donc j'évite de de l'activer ce serait bien ils vont pas m'aider s'ils sont à l'autre bout de la terre on va vers Zaganza attends c'est un peu bordélique ouais fais moi un tournibouli là ah putain je suis cané merde ok murs ça craint un peu du boudin tout le monde a repop et j'ai un peu limite le cul à l'air ce qui va pas m'aider on va taper tout ce petit monde merci bien merci bien on va peut-être rester là-dessus ah putain c'est chaud c'est chaud putain ils vont me faire chier jusqu'au bout quoi ok me revoici me revoilà perché en haut ah lui il est bientôt fini ah bon ça va pas fait s'il se prend pas je vais le patte à la distance on va vers Zaganza ok là il y a un magicien ok ok je vais pouvoir souffler dans mon petit coin par ici il y a lui là donc que je la tape pas elle ça va oh putain ah merde ouais je vais me planquer par là comme ça ils vont peut-être me suivre et pas elle ok 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 bah au pire des cas je vais faire ça comme ça ah j'ai picolé ma fiole maintenant et je vais foutre l'autre par dessus on va faire ça comme ça pas trop le choix là comme ça on est bon le petit matin on va se lever par contre et j'espère que par chez elle il fait toujours nuit parce que sinon ça va être compliqué ah sinon ça va être compliqué je vais attendre d'être à fond puis je vais y aller vu que les autres là ils sont morts je pense que je devrais être tranquille allez vite mes petits points de vie s'il vous plaît je vais essayer de commencer à y aller à l'arbalète ouais 46 ça devrait aller après quand je suis aveuglé il faut que j'utilise mon bouclier allez souhaitez-moi bonne chance ouais pareil mon double sword là faut que je l'utilise ah merde voilà on va fuir gentiment ah j'ai oublié de prendre mes petites fioles il faut moins prendre celle-ci ok merci bouclier allez on peut la voir là oh putain les jeunes oh putain je suis aveugle oh je suis aveugle je vais crever là allez à la pue de vie là oh yes oh putain les jeunes c'était limite ah yes ah putain ma parole ma z il ne me restait plus beaucoup de vie je ne sais même pas si j'ai réussi à boire ma potion mais c'était tendu j'aimerais rien un peu on va aller faire le bilan à la maison je vais tout détruire pour voir si je ne peux pas récupérer un peu autre chose déjà avec la lumière je ne sais pas ce qu'elle m'a filé exactement ça c'est ma canne à pêche je vais mettre ça avant de le siffler ce serait pas mal on va peut-être refiler une chaîne en or peut-être une pierre de fléau et les bouquins le bouquin je l'avais déjà avant ce que j'ai récupéré je n'ai pas trop fait gaffe à ce qu'elle m'avait filé mais en tout cas c'est réglé on va tout péter et ça forcément on ne peut pas le casser on ne peut pas le casser écoutez ma foi on va retourner à la casa maintenant que c'est fait et puis on va voir le bilan de ce qu'on a eu c'était plutôt tendu ok nous voici nous voilà nous voici nous voilà donc on va aller voir ce qu'il y a à nous filer aussi la petite dame d'ailleurs je crois ici la table de joyeux je l'ai posée N donc Leandra putain je vais pouvoir faire les pierres de fléau normalement je crois que c'était la recette ouais donc je vais pouvoir foutre ça dedans donc une unité transportant des eaux qui lâche occasionnellement des pierres de fléau et de la poussière de tombe donc il va falloir que j'aille les faire et pouvoir assassin spectral invoque un assassin spectral à l'endroit ciblé celui-ci lance une puissante attaque au corps à corps infligé en 140% de dégâts magiques aux ennemis à proximité les repoussant et les affaiblissant réduisant leurs dégâts infligés de 30% pendant 5 secondes dure jusqu'à 6 secondes ouais c'est les spectres qu'elle faisait apparaître et là j'ai la table de joyeux il faut du verre des lingots de fer et une essence sanguine supérieure donc l'essence sanguine je vais la gauler ici je vais pouvoir aller voir ailleurs si ça ne sert pas à grand chose j'en ai une qui traîne quelque part mais bon autant en prendre une ici voilà merci bien après on va choper les lingots de fer et puis les plaques de verre qu'est-ce qu'il y a la table de joyeux ok pierre de fléau recette d'ailleurs il faudrait que je me refasse un collier les jeunes table de joyeux production artisanat table de joyeux ça va être comme l'autre truc ça se trouve on va voir le sol bizarre là mais la place c'est pas trop ça j'ai la foutre là pour le moment donc la table de joyeux anneau en os alors en gros je peux refaire tous les bijoux que j'avais de base comme l'anneau en os qui est juste ici ah plus tout cela donc il s'agirait de prendre la même chose maintenant avec de la santé max 25% de coups critiques avec les sorts 22 de puissance d'attaque c'est celui-là collier d'émeraude 18,5 pour les sorts 20% de santé et vitesse de déplacement plus 4 donc il faudrait que je me fasse celle-ci il me faut 8 pierres de fléau les jeunes et 1 pendentif du fléau donc il me faut ça il faut que je fasse 1 pendentif du fléau il me faut 60 tournesols donc ça, ça devrait le faire et je suppose que pour chaque collier il me faut une pierre de fléau donc là normalement j'ai stocké des petits tournesols dans le coin je sais pas si j'en avais mis aussi dans les coffres en face non ok on va prendre tout ça et ça on va le lancer donc là ouais il faut une pierre de fléau pierre de fléau un peu partout donc là c'est coup critique et puissance de sort puissance de sort et moins 15% de temps de recherche des capacités collier de brume ça peut être sympa et on peut voir aussi comment la table fonctionne ce serait bien c'est que le ouais ça disparaisse donc on puisse profiter de cette belle petite magie voilà parfait donc si je reviens là on a puissance de sort et coup critique physique et plus de résistance physique celui-là aussi il est sympa avec les rubis mais je préfère avoir plus de santé vu que je suis en solo ça va s'avérer un peu compliqué les pierres de fléau je suis pas sûr que ce soit ça pour le moment et les émeraudes il m'en faut 4 il m'en faut 4 les jeunes sachant que j'en ai ici mais le seul truc c'est que pour en utiliser moins il me faudrait le sol d'ailleurs c'est ça que j'ai pas vu ouais régulus mais j'ai pas régulus moi et je sais même pas si c'est là que je vais débloquer le sol franchement parce que ça se trouve c'est carrément sur la 3ème table il y a de fortes chances que ce soit ça et pour avoir la 3ème table voilà ça va être les parchemins et tout et c'est lui il faut que j'aille taper Raziel le berger pour avoir la table de recherche là il faudrait que j'installe ma bibliothèque je crois que j'ai le sol de la bibliothèque en plus et ça c'est pour tailler les pierres donc ça je pourrais en tailler les pierres mais pareil si je veux le sol au lieu d'en dépenser 4 par exemple j'en dépenserai sûrement que 3 derrière donc vaut mieux que j'attende et les pierres de fléau c'est par ici donc il me faut poussière de tombe pierre aiguisée et du verre ça c'est pas ce qui manque je vais prendre 2 tas comme ça les jeunes par contre ce qui serait peut-être bien c'est que je vais de mes poches d'abord ok mur je vais chercher tout mon petit bazar donc il en faut 4 de chaque ouais putain j'ai toujours pas le sol de forgeron aussi c'est ça qui me manque ah donc on va faire des petites piles de 17 de chaque côté je vais foutre ça là je vais foutre ça ici là je vais en mettre 11 des plaques de verre c'est parti comme ça je vais pouvoir me faire des pierres du fléau avec putain j'ai trop d'argent je vais en déposer à côté pour le moment voilà merci bien et des poussières de tombe voilà comme ça c'est réglé et là il faut du soufre ah ouais des chaînes en or pour faire un lingot putain il va falloir en taper des chaînes en or parce que rien que pour ce bousin là hum reproduction donc domination il m'en faut 4 je crois que je dois avoir 7 chaînes un truc comme ça donc on est mal barré et on est loin du compte ouais non j'en ai 8 au final parce que j'ai celle que j'ai ramenée en dernier ah donc putain j'ai récupéré tout ça pour mon petit collier on va se faire un collier ce sera déjà ça il manquera plus que l'armure après ah donc pire du fléau ça suit son cours et c'est pas celui-ci qui me faut c'est celui-là il m'en faut 3 ok bon j'espère qu'elles vont sortir mais je crois pas en avoir ailleurs ah bah là non plus j'ai pris celle que j'ai déjà ramenée dans le coffre à bazar que j'ai rangée au passage donc il n'y a plus qu'un ok Murpank ça sort je peux peut-être aller voir ce qu'il faut pour les les nouvelles bestioles qu'on peut faire pop dans le jardin donc je vais tous les attirer là ouais merci bien venez par ici ouais merci bien alors quel plant il faut ah comme ça ils vont me foutre la paix un petit peu d'ombre ah donc il faut du tournesol et de la poussière de tombe donc les tournesols je les ai mais les poussières de tombe je les ai redéposées ah on va aller les gauler là il faudrait que je repose des tombes aussi ce serait pas mal ah donc moi je vais diviser ça en deux et puis comme ça ce sera réglé je vais en mettre dans deux tombes on va faire ça comme ça je vais mettre dans celle qui est en face cache-toi cache-toi ah bah écoutez voilà pareil pour ça il va falloir attendre que ça arrive il faudrait que je cale mes tombes pour qu'elles me fassent pas qu'un seul truc à la fois et pas que je répartisse et que je mélange comme je le fais quitte à déplacer quitte à déplacer mon cercueil alors foutre une ici là j'ai pas vraiment envie ou alors il faudrait que je le décale après je mette une tombe aussi là peut-être au bout du chemin et quitte à foutre ma plateforme dans mon jardin perso en haut je sais pas à voir bon voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si t'as le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et avec un peu de chance ouais Orson surveille l'entrée s'il te plaît j'ai peut-être une pierre du fléau qui est déjà sortie peut-être même 3 ce serait formidable s'il vous plaît bah là toujours pas ça prend son temps et là j'en ai une ok bah écoutez on va attendre les deux suivantes là dans 40 secondes et là dans une minute ok je viens de goler ma dernière pierre donc on va pouvoir se quitter en se faisant notre petit collier et ça faut vraiment que je le déplace et que je le refoute en haut donc ça c'est bon et je vais filer ma chaîne ardente à Orson voilà merci pour le collier alors niveau stats je suis niveau 62 et au lieu d'avoir 358 points de vie on est d'accord ouais 358 j'en ai 366 ah ouais ouais ça fait 8 points en plus quoi c'est pas top mais c'est toujours ça le prix elle vient par là toi ouais je vais te filer un collier je sais pas si je pourrais l'envoyer en mission donc pas aller zioter pour finir et puis bonne fois si vous voulez pas louper la suite de nos aventures n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi c'est en essayant de donner un ordre à Orson d'ailleurs vous voyez je commençais à mettre du plancher un petit coffre ici au cas où pour déposer mes petites babioles là il me reste il me reste 4 jours et puis là il va falloir farmer comme un cochon pour pouvoir faire ça je peux au moins essayer de me faire mon premier lingot pour le château quitte à déposer ça dans le coffre les poussières spectrales enfin la poudre spectrale ah bah il va falloir essayer de voir et puis les lingots on va à écho donc est-ce qu'on peut l'envoyer quelque part je pourrais envoyer Orson ici les jeunes par contre c'est tendu le niveau là c'est tendu là c'est 450 là 600 là 100 c'est mort il faut l'envoyer dans les petits bled sinon mais ça fait loin et là il pourrait choper quoi du papier zone de butin général ok je peux peut-être essayer de l'envoyer je vais peut-être lui filer une armure d'abord et on verra pour l'envoyer en mission là je pourrais en envoyer carrément 3 ce qui serait pas mal après dans les petites zones agricoles comme ça ouais je vais essayer de le booster pour qu'il puisse me choper des trucs là Orson donc il a expertise du pistage il est chasseur de terre agricole de Dunley donc chasseur de Dunley et humble apparence ok voilà il pourrait aller aussi ici je ne sais pas s'il faut absolument les deux ou non mais si c'est l'un ou l'autre c'est déjà pas mal je peux l'envoyer dans quelques secteurs les fermes agricoles là aux alentours ce qui serait pas mal résistance au sacré ouais bah là-bas c'est pas la peine pour le moment il pourra aller ici par contre mais c'est chaud s'il se fait gauler et qu'il meurt quoi ouais bah on verra tout ça plus tard sur ce bah écoutez moi je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde survivez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine